amis scorpions bonjour bienvenue sur ma chaîne je vous souhaite une excellente année 2023 et nous commençons pour la lecture intuitive de votre guidance du mois de janvier alors j'ai l'impression que ce mois ci vous avez des décisions à prendre alors l'énergie qui vient de l'extérieur c'est l'ermite l'ermite qu'est ce qu'il nous dit bon ça peut parler de lenteur donc ça peut vous agacer un petit peu ça peut parler d'introspection d'aller chercher sa lumière l'ermite c'est vraiment une personne qui est sage qui a de l'expérience qui a avancé sur son chemin de vie et qui se sert de son expérience pour aller chercher sa vérité profonde sa lumière donc ça peut aussi un peu vous agacer puisque ça vient de l'extérieur et peut-être que vous attendez des réponses ou de prendre une décision ou la décision de quelqu'un et donc vous pourriez trouver que ça ne va pas assez vite mais ce temps est nécessaire voilà donc il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience à la coupe j'ai l'impératrice donc l'impératrice ce sont tous les nouveaux projets les nouvelles décisions c'est fertile c'est productif mais c'est pas encore dans la matière donc j'ai l'impression que la vie vous demande de vous poser ou de respecter le temps même si ça vous dérange parce qu'il y a quand même des choses qui arrivent pour vous qui sont plutôt bonnes ou alors des décisions à prendre ce que moi quand je regarde tout votre tirage je pense que vous avez des décisions à prendre et donc de ne pas vous précipiter parce que il faut laisser le temps au temps pour prendre les bonnes décisions surtout que l'impératrice quand même elle vous engage sur un chemin fertile qui soit professionnel ou personnel on peut aussi avoir envie d'avoir un enfant il est possible qu'il soit question de ça avec l'impératrice mais il faut laisser le temps au temps alors vos énergies personnelles pendant ce mois et bien c'est là où je pense que vous avez des décisions à prendre parce qu'on parle d'engagement d'engagement à deux ou à plusieurs ça ça peut représenter des contrats ça peut représenter l'engagement dans une nouvelle voie professionnelle ça peut représenter l'engagement au niveau sentimental c'est à dire de passer à la vitesse supérieur ça peut être peut-être de faire un enfant ça peut être de décider de vivre ensemble ça peut être décider de se marier également en tout cas voilà dans vos énergies personnelles il ya vraiment la notion d'engagement avec l'autre et c'est pour ça que je crois que la vie vous demande de prendre votre temps alors c'est peut-être vous aussi qui avez envie de vous engager et que de l'extérieur ça ne vient pas assez vite c'est tout à fait possible voilà mais on est vraiment dans l'engagement ce mois ci pour les scorpions et alors là j'ai la pleine lune et bien la pleine lune nous parle d'intuition mais également elle peut parler de peur elle peut parler de passer donc analyser comment on a géré les choses jusqu'à présent et s'en servir elle peut parler de créativité également et de magie donc un choix à faire pour un nouvel engagement mais encore une fois tout comme l'ermite ça demande quand même une introspection ça peut faire ressortir des peurs pour certains scorpions c'est une lecture générale évidemment vous ne prenez que ce qui vous parle ça peut ça peut faire ressortir des peurs il peut y avoir une angoisse une espèce d'indécision et ça demande de se pencher sur la question alors ce que vous voulez le plus vous ben c'est une renaissance donc effectivement peut-être que l'envie de s'engager que ce soit professionnel pour des projets ou d'un point de vue affectif peut-être que c'est vous qui avez envie et que de l'autre côté ça ne va pas suffisamment vite parce que vous vous souhaitez vraiment une renaissance vous souhaitez une reconnaissance aussi donc ça peut être une reconnaissance qui soit d'ordre privé mais aussi une reconnaissance un petit peu plus publique vis-à-vis de vos amis de vos engagements de votre profession voilà vous avez envie réellement d'une libération d'une renaissance vous voulez passer à mon avis à la vitesse supérieure quel que soit le domaine consacré on sent qu'il y a une vraiment une forte envie que les choses bougent et qu'on et qu'on passe à voilà à une à une autre période une autre ère une autre il y a des révélations vous avez envie de révélations et voilà donc ce qui vous aide alors ce qui vous aide c'est justement encore une fois tout comme l'ermite qu'on a vu c'est la reine de coupe c'est de prendre votre temps c'est de vous laisser inspirer c'est de vous rendre réceptive d'accueillir ce qui est au niveau de vos émotions vos sentiments et même s'il ya des peurs qu'on l'a vu avec la pleine lune sachez ah oui je vous avais pas dit sachez que de toute façon vous vous êtes bien guidé vous avez l'étoile à la coupe donc vous êtes bien guidé l'étoile elle peut parler aussi du temps également comme l'ermite donc de laisser les choses se faire laisser les étapes être ce qu'elles doivent être donc voilà vous êtes extrêmement bien guidé avec l'étoile vous êtes protégé et voilà et là ce qui vous aide avec la reine de coupe c'est aussi de prendre le temps d'être inspiré de prendre le temps de faire attention à ses sentiments à ce qu'on veut réellement de ne pas se précipiter vous voulez une renaissance vous voulez avancer vous attendez peut-être des décisions concernant un nouveau job ou alors une nouvelle dimension dans votre vie affective vous pouvez avoir une rencontre aussi un et vous voulez aller vite vous engager mais prenez votre temps prenez votre temps c'est nécessaire et c'est rappelé plusieurs fois dans votre tirage le défi justement le défi c'est de retrouver une certaine sécurité c'est peut-être alors que ça soit pour un travail pour la vie affective voilà vous avez vous avez envie de sécurité mais pour ça il faut planifier il faut être intelligent il faut pas aller trop vite et puis s'il ya une nouvelle rencontre attention on se précipite pas on fait pas n'importe quoi on prend son temps et et le défi ça va peut-être être aussi être capable d'accepter que par rapport à des choses que l'on souhaite construire il y ait une petite période de blocage une petite attente que les choses n'arrive pas immédiatement voilà alors au niveau affectif on se prend la tête mais c'est on se prend la tête aussi peut-être pour prendre des décisions ou pour grandir donc c'est pas forcément négatif alors pour les couples il peut y avoir des disputes des remises en question pour les célibataires peut-être qu'on s'interroge mon dieu ça va pas assez vite j'arrive pas à rencontrer la personne on voit qu'on a un désir d'engagement et de rencontre et une rencontre peut arriver mais vous avez un passage au niveau affectif qui passe par une remise en question qui est nécessaire pour grandir et pour avancer voilà donc on se pose beaucoup de questions alors évidemment s'il ya une demande d'engagement ça peut aussi tourner dans la tête on peut ruminer on peut avoir des peurs comme on l'a vu avec la lune laisser le temps autant laissez vous inspirer allez plonger au plus profond de vous pour laisser votre intuition qui est grande vous inspirez et vous guider vers les choix que vous avez à faire et les décisions vous avez à prendre voilà donc au niveau affectif ce mois ci il ya beaucoup de questionnements il peut y avoir aussi des disputes mais ce peut être des disputes qui permettent de faire grandir ou de prendre des décisions également ça vous prenez comme ça vous parle en fonction de votre situation au niveau professionnel et ben on est dans une période un peu d'attente de lenteur mais ça fait du bien aussi c'est un moment pour se ressourcer pour se régénérer peut-être qu'on a été très actifs en fin d'année et là il se passe pas grand chose donc ça permet de se régénérer alors pour certains scorpions il est possible que vous décidiez de prendre des vacances un moment pour vous il ya peut-être des personnes qui se font arrêter pendant quelques temps parce qu'elles ont besoin de se ressourcer et sinon ça veut dire que dans la vie professionnelle et matérielle ou dans même vos activités bien sûr il ya des personnes qui ne travaillent pas mais on va pas trop chercher à se battre on va laisser les choses se faire s'il ya des tensions on ne rentrera pas dedans on s'accorde une période un peu plus calme alors peut-être effectivement qu'on attend une réponse pour un emploi une réponse pour un contrat pour un nouveau job pour toutes les personnes qui sont à leur compte on attend peut-être des réponses et là on est plus dans l'attente une période un peu plus calme donc ça peut vous déranger parce qu'effectivement il ya cette ermite il ya cette étoile il ya cette introspection qui vous est demandé mais c'est pas forcément mauvais puisqu'à la fin du mois on est exaucé la neuf de coupe elle parle de joie de souhait exaucé ce qu'on attendait se réalise donc ce temps est bon il vous permet soit de maturer vos 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 décisions soit bad attendre les décisions des autres mais à l'arrivée on a quand même le succès la joie on est récompensé on a les souhaits exaucé quel que soit le domaine donc à la fin du mois vraiment garder la foi partait du principe que ce temps cette réflexion est nécessaire elle est nécessaire d'autant que à la coupe sur votre mois on a vraiment le page de pentacle donc c'est les nouveaux 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 démarrages mais c'est un nouveau démarrage pour quelque chose qui va s'inscrire dans le temps donc je pense que les décisions que vous avez à prendre sont quand même des décisions qui engagent votre vie pour un certain temps et donc ça demande une planification pas prendre des décisions à la légère ou si c'est l'autre en face de vous ben la personne ça demande quand même une réflexion et de la maturité pour ne pas faire n'importe quoi voilà donc dans votre monde intérieur ben je vois que vous 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 sentez tiraillé parce que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas qu'il ya des blocages peut-être que vous n'êtes pas seul décisionnaire effectivement dans cet engagement ben ça se passe à deux ou à plusieurs si on se situe dans le milieu du travail mais vous n'êtes pas seul décisionnaire et vous avez l'impression d'être bloqué de ne pas avancer que les choses traînent encore une fois ça ne va pas assez vite pour vous et ça vous dérange grandement mais ne vous inquiétez pas parce que ça va avancer on l'a vu vos souhaits vont être exaucés donc n'ayez aucune aucune inquiétude par rapport à ça et vous allez réaliser que quand même ce que vous souhaitez ben c'est attention où on met les pieds c'est comme on l'avait vu avec le valet de pintacle et ben et bien le le cavalier de pintacle c'est un cavalier donc il avance mais il avance de manière prudente il regarde où il met les pieds voyez il ne s'affole pas c'est c'est calme on prend son temps donc intérieurement vous prenez votre temps pour poser vos choix vos décisions vous planifiez vous regardez toutes les conséquences de la décision que vous allez prendre et voilà mais ça va avancer en milieu de moi même si vous vous sentez un peu bloqué et pas celle décisionnaire et que ça vous énerve malgré tout les choses avancent en milieu de moi elles avancent doucement mais sûrement et en fin de mois dans votre monde intérieur ben ça y est vous pouvez prendre les décisions vous savez ce que vous voulez vous êtes redevenu le maître de votre vie on est sorti des peurs des blocages du temps des introspections des questionnements des doutes et on sait qui on est on est quand même le roi de bâton c'est un roi donc il a la maîtrise il est dans le désir dans l'énergie la vitalité donc ça y est on sait ce qu'on veut on y va on avance il a autorité il est parfaitement serein avec lui-même voilà donc vous allez savoir même s'il y a un peu de lenteur ce mois-ci vous allez trouver ce qui est juste pour vous et ce qui va vous permettre de prendre de bonnes décisions ça arrive voilà c'est un peu lent mais cette lenteur est nécessaire parce qu'on peut pas faire n'importe quoi on engage sa vie il faut que ça soit des décisions réfléchies voilà alors dans les petits conseils pour ce mois-ci j'ai tiré pour vous amis scorpion j'ai la force de décision je garde mon discernement voilà le discernement nécessaire c'est pour ça qu'on vous demande d'aller doucement d'aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment avec la reine de coupe vraiment de faire appel à votre intuition mais également à ce que vous souhaitez vraiment de prendre le temps on ne prend pas des décisions qui impactent son avenir à la légère tout en dévoilant la cause des problèmes calmement je travaille mes désaccords intérieurs qui émergent dans ma vie sous forme de situation conflictuelle oui alors avec la lune il y a des peurs il y a des doutes on a vu que dans la vie affective il peut y avoir des conflits ça peut être un conflit intérieur qui est dans votre tête mais ça peut être des conflits extérieurs c'est peut-être des conflits nécessaires pour avancer et grandir je fais preuve de compréhension face à mon plan de vie donc je colle je trouve que ça colle très bien à votre tirage et alors en coupe on avait j'alchimise mes énergies ici et maintenant en appliquant la loi de la résonance je transforme le mal en bien je rétablis alors l'harmonie en moi c'est exactement ce qu'on voit dans votre monde intérieur où vous ne vous sentez pas bien vous sentez qu'il y a des blocages vous n'arrivez pas à avancer puis vous vous mettez en marche doucement en faisant attention en étant prudent pour enfin choisir ce que vous désirez pour vous et pour votre avenir voilà amis scorpions donc ce tirage concerne les signes solaires en scorpion mais également les signes ascendants et votre lune vous pouvez aller voir vos autres signes sur mes autres tirages et si cette vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne et surtout n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce levé je vous dis à bientôt je vous souhaite un excellent mois de janvier je vous embrasse allez-vous C'est parti.